Employés de bureau, agents d'accueil, écoliers, étudiants, transports en commun en voiture ou encore détente devant l'ordinateur ou le smartphone, toutes ces activités ont un point en commun et sont effectuées à quasiment 100% du temps en position assise. Cette position est la plus utilisée aujourd'hui dans le travail comme pour le confort de notre société aujourd'hui. Nous passons en effet plus de 7 heures en moyenne par jour en position assise. Pourtant cette position est loin d'être l'idéal d'un point de vue anatomique et ses effets néfastes sont nombreux. En effet, 7 heures par jour en position assise correspond à un haut niveau de sédentarité. Or la sédentarité est aujourd'hui considérée comme le quatrième facteur de risque de décès dans le monde. La sédentarité favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires, diabète ou encore certains cancers. En position assise, les muscles ne sont pas contractés et donc par conséquent il n'y aura pas de consommation de glucides et de graisse. Or c'est la contraction des muscles qui est la principale consommatrice de graisse et de glucides. Du fait que vous êtes en position assise, les graisses et les glucides vont se stocker et s'accumuler plus facilement dans les vaisseaux, également autour du foie et du pancréas et donc augmenter la glycémie ainsi que la tension artérielle. On aura donc également une facilité à prendre du poids. Au niveau anatomique, les fessiers sont étirés et les fléchisseurs de hanche, soit ses droits de terre de la cuisse, sont raccourcis. Ceux-ci en permanence, ce qui va avoir pour conséquence d'entraîner des modifications sur la posture. Les fléchisseurs de hanche étant raccourcis pendant des heures, ils deviennent hyper raides et entraînent les vertèbres et le bassin sur lesquels ils sont attachés vers l'avant. On parle alors d'antéversion. A l'inverse, les fessiers étant étirés en permanence, ils perdent en tonicité et deviennent très relâchés, ce qui va favoriser la bascule du bassin vers l'avant. On va alors obtenir une position debout hyper cambrée qui pourra entraîner des pincements sur les disques intervertébraux. Autre conséquence, l'étirement permanent des fessiers et leur absence de sollicitation va entraîner en plus d'une perte de masse musculaire, une diminution de la connexion nerveuse entre le cerveau et le muscle. Ce phénomène est appelé amnésie du fessier et a pour effet d'entraîner des compensations via les muscles de la masse lombaire, les paravertébraux, et de l'arrière de la cuisse, les disques jambiers. Ces muscles dits synergistes, servant à l'origine à assister certains mouvements créés par les fessiers, leur utilisation en compensation de ces derniers finit par engendrer des blessures, telles que tendinites, contractures ou déchirures. Cela explique ainsi pourquoi on peut avoir des douleurs à un endroit comme par exemple un mal de dos, alors que le problème initial est ailleurs. Un autre problème important rencontré en position assise concerne le placement du haut du corps et plus particulièrement des épaules. Lorsque nous sommes assis, nous sommes régulièrement penchés en avant, que ce soit derrière un écran d'ordinateur, de smartphone, au volant ou encore à l'école, derrière un bureau à écrire toute la journée. Tout ceci amène ammanquablement à une nouvelle modification posturale avec les épaules qui vont être beaucoup plus tombantes vers l'avant et une courbure plus marquée sur le haut de la colonne vertébrale qu'on appelle hypercyphose. Tout ceci conduisant bien entendu à de nouvelles blessures à l'avenir. Voilà pourquoi en musculation, on recommande souvent de faire plus de travail pour le dos que pour les pectoraux ou l'avant d'épaule. Maintenant qu'on a annoncé toutes ces horreurs, quelles sont les solutions pour éviter de raccourcir notre durée de vie et notre durée de vie en bonne santé ? La première solution, c'est lorsque vous êtes debout de s'astreindre à adopter une bonne posture pour contrecarrer les effets de la position assise. Vous devez vous tenir droit, aligné de la tête aux pieds, donc on cherche à se grandir. Avoir le torse vers l'avant, les épaules vers l'arrière et également le bassin vers l'arrière. Donc en position de rétroversion. Deuxièmement, évitez autant que possible la position assise tout simplement. Pour ça on privilégie plutôt les positions debout et allongées. Troisième solution, évitez les longues stations assises. Donc instaurez une routine de mouvement. Par exemple, toutes les heures vous vous levez, vous marchez, vous mobilisez toutes les articulations et vous faites quelques petits étirements. Quatrièmement, si vous devez être assis, soyez au moins bien assis. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une chaise qui vous convienne. Ensuite, au niveau de la posture, en termes de colonne vertébrale, c'est un petit peu pareil que pour la position debout, vous devez avoir la colonne le plus alignée possible. Ensuite, au niveau de la tête, vous ne devez à aucun moment avoir la tête qui est relevée ou baissée en permanence. Les épaules sont relâchées. Les coudes, environ à 90 degrés si vous devez taper à l'ordinateur. Et enfin, vous devez pouvoir toucher le sol avec vos pieds à plein. Cinquièmement, vous pouvez vous tourner vers des solutions alternatives à la chaise classique. Donc tout d'abord, le bureau adaptable, qui est un bureau qui se règle en hauteur. Vous pouvez donc soit travailler en position assise, soit en position debout. Ensuite, vous avez le vélo bureau, qui est un bureau avec des pédales. Donc là, l'intérêt, c'est plutôt de lutter contre la sédentarité, puisque vous créez une activité physique pendant que vous êtes assis. Et enfin, vous pouvez également utiliser un Swiss ball en guise de chaise, où là, l'instabilité va vous permettre de stimuler les muscles, ainsi que la circulation sanguine. Sixième solution, ça va être la musculation, pour muscler et renforcer les fessiers et le dos. Et enfin, septième et dernière solution, c'est d'effectuer régulièrement des étirements des fléchisseurs de hanche et des pectoraux, auxquels vous pouvez également adjoindre un travail de décompression de la colonne vertébrale, sur lequel j'ai déjà effectué une vidéo, que je vous invite à aller voir. Et voilà pour cette vidéo sur les méfaits de la position assise. Si vous voulez me remercier de vous avoir expliqué comment gagner quelques années de vie supplémentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux autres gens que vous connaissez, qui sont habitués à s'asseoir. N'oubliez pas non plus de mettre des j'aime et de vous abonner, comme d'hab. Dans la prochaine vidéo, on verra comment travailler ses fessiers. D'ici là, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada